Les gars, je vous explique. Là, je suis en train de tester vraiment la Rogalai et je me demandais, est-ce qu'avec une caméra, d'ailleurs, c'est une Logitech Stream Cam en USB Type-C, donc sans rien, on n'a pas de... là, on n'a pas d'alimentation externe, mais on est vraiment en full sur batterie. Est-ce qu'on peut streamer ? Alors là, j'ai lancé le stream, le stream, il est parti. Déjà, on va regarder vite fait. Vous voyez, tout est vert. Donc, on est en 60 FPS, 6266. Je pense qu'il y a des gens qui vont arriver sur le stream, ils ne vont pas trop comprendre ce qu'il se passe. Et en fait, du coup, nous, on lance Fortnite. Donc, il est là, Fortnite, et la question, c'est... Alors, Fortnite, je l'ai mis en tout lot, parce que je ne vais pas exagérer non plus, j'ai mis tout en lot. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas voir le chat du stream en même temps. Je vais le mettre sur mon téléphone, mais comme je suis en train de le registrer là, ça ne marche pas sur le téléphone. Mais la question, c'est... Est-ce que tu peux vraiment streamer avec une regulaille ? Est-ce que ça supporte du streaming, tu vois ? Ah oui, il y a deux micros. Il y en a un là et un de l'autre côté, qui permet de mettre le son du stream. Et là, il y a le son. Par contre, le son, il est peut-être un peu fort, je pense. Malheureusement, la webcam, elle est pile sur... Voilà, j'ai mis pile la caméra sur le son. Hé ! Voilà. Et donc, c'est très fluide. On est sur du... Non, ce n'est pas là. C'est là, pardon. On est sur du 60fps. Ah, on est sur du 60fps. Donc, c'est très, très fluide. Et de l'autre côté, on a le stream. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du stream ? Le stream est vert. Vous voyez là. Le stream est vert. Donc, la regulaille est parfaitement capable... C'est fou, hein ? Elle est parfaitement capable d'être une machine de stream. Après, j'avoue, j'ai mis en faible, j'ai mis en lot le Fortnite. Mais je pense qu'en vrai, tu peux monter en termes de... Tu peux monter en termes de... De graphisme dans Fortnite, quoi. Mais je trouve ça complètement dingue, hein. Ah, oui. Par contre, en Fortnite, hop. J'ai oublié de mettre... Je vais te mettre en mode manette. Je vais te mettre en mode auto. Manette de jeu, voilà. Et là, ça devrait me faire. Mais non, mais j'ai ma... Est-ce que ça va passer avec cette manette-là ? Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je vais étonner ma manette Xbox. En fait, j'ai configuré la manette pour qu'elle soit en mode clavier-souris. Et du coup, on ne pouvait plus l'utiliser pour Fortnite. Mais là, c'est bon. Écoutez, c'est bien fluide. Et là, il y a bien un flux vidéo, hein. Il y a bien un flux vidéo, c'est-à-dire sur le live, il y a bien un flux vidéo. Il y a bien la webcam qui fait un flux vidéo. Alors, la webcam, je l'ai mis en 240p, je précise quand même. Je ne l'ai pas mis en 1080p, mais je pense qu'elle passe en 1080p aussi. Et le flux vidéo final aussi, il est en 720p. C'est-à-dire que le canvas est en 1080p, mais le flux vidéo que j'exporte est en 720p. Je ne dis pas non plus exagérer. Je pense que c'est largement suffisant. C'est de 720p à 60fps. Ça passe, hein. Ça passe nickel. C'est fou. Ça ne ralentit pas, ça ne rame pas. Tu peux jouer et streamer en même temps comme ça, tranquille. Et encore, là, j'ai la vidéo, c'est-à-dire que tu peux streamer et jouer sans la caméra, en vrai. Là, j'ai mis la caméra pour être dans le cas extrême, mais voilà. Je pourrais même imaginer mettre un dock et mettre sur le dock la caméra plus un écran externe pour avoir le chat, tu vois. Écoutez, je suis sur le cul. Il y a quelqu'un là-bas. Je sens que je vais mourir. Lui, il m'a vu, hein. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un bot, ça. Il en regarde trop. Attends, on peut jouer au tactile. J'apprends tous les jours. Voilà. Bah, écoutez, streamer, plus jouer, bon, plus filmer, c'est un peu compliqué, mais streamer sur la Rogue, là, ça fonctionne, quoi. Il est plutôt bien.